Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais faire des rappels d'électricité. Pour ces rappels d'électricité, je vais partir d'un exemple de circuit avec un générateur de tension continue, trois résistances, une résistance en série avec le générateur et deux résistances ici en parallèle. La première chose à faire dans ce circuit, ça va être de placer le courant. Je rappelle que le sens du courant est toujours orienté du plus vers le moins du générateur. On aura le courant ici I1 issu du générateur. Ce courant va ensuite passer dans la résistance R2, I2 et dans la résistance R3, I3. Une fois le courant placé, on va pouvoir maintenant placer les flèches de tension. On rappelle qu'au niveau des flèches de tension, on a deux conventions. Premièrement, la convention générateur qui est dans le sens du courant. Mon générateur ici, le courant étant I1 comme ceci, je vais donc avoir la tension associée UAD qui est dans le même sens. Et pour les dipôles récepteurs, c'est le sens opposé du courant. Donc ici, R1 aura sa tension UAB, R2 UBE et R3 UCD ici, qui sont bien opposés au sens du courant. On va commencer par définir ces deux notions qui sont l'intensité du courant et la tension. Tout d'abord, l'intensité du courant. L'intensité du courant est une grandeur qui va quantifier le nombre d'électrons qui vont traverser la section d'un conducteur par unité de temps. Ici, les électrons étant caractérisés par leur charge électrique. On a en régime continu, c'est-à-dire en régime indépendant du temps, quand les grandeurs sont constantes en fonction du temps, I qui est égale à Q sur ΔT avec I l'intensité du courant qui s'exprime en ampères, Q la charge traversant la surface S qui s'exprime en coulomb, et ΔT l'intervalle de temps en seconde. L'intensité du courant est représentée par une flèche sur le circuit qui est toujours orientée du pôle plus du générateur vers le pôle moins et elle se mesure avec un ampère-mètre qui doit être placé en série dans la branche où on veut mesurer l'intensité. Si maintenant on se place en régime variable, c'est-à-dire cette fois en régime dépendant du temps, dans ce cas l'intensité ne sera plus notée I majuscule mais I de T et son expression est I de T qui est égale à D de Q sur DT, c'est-à-dire la dérivée de la charge sur le temps, donc la charge ici qui va donc varier également en fonction du temps. On a ici I de T qui est l'intensité du courant à l'instant T en ampère, DQ la charge traversant S pendant DT en coulomb, et DT l'intervalle de temps en seconde. Si on est en régime variable, l'orientation sera toujours la même, et par contre l'ampère-mètre devra cette fois être en mode alternatif pour pouvoir mesurer ce qu'on appelle l'intensité efficace. Voyons maintenant la tension électrique. La tension électrique est une grandeur qui va caractériser ce qu'on appelle une différence d'état électrique, l'état électrique étant caractérisé par le potentiel V, et cette différence d'état se fait entre deux points du circuit. La tension est notée U en régime continu, donc en régime indépendant du temps, et elle se mesure en volts. Elle est représentée par une flèche à côté du circuit. On a vu qu'il y avait deux orientations, soit dans le sens du courant pour un générateur, soit dans le sens opposé pour un récepteur. Si nous imaginons que j'ai un dipôle ici, le point A, le point B, la tension UAB sera la différence de potentiel entre VA et VB. On part donc toujours du potentiel associé à la pointe de la flèche, moins l'autre potentiel. On voit donc ici que si on détermine UBA, on aura VB moins VA, on a donc UBA qui est égal à moins UAB, ce qui signifie qu'ici, suivant le sens que l'on prend, on aura donc une tension qui sera positive ou négative, c'est ce que l'on appelle une grandeur algébrique, qui sera comptée positivement dans un sens qu'on choisit arbitrairement, et négativement dans l'autre sens. Si maintenant on se place en régime variable, c'est-à-dire dépendant du temps, la tension sera cette fois notée U de T, et son expression par contre reste la même. Et au niveau de la mesure de la tension, on la mesure avec un voltmètre qui doit être placé en dérivation au borne du dipôle dont on veut mesurer la tension. La tension et l'intensité vont permettre d'établir des relations dans un circuit, c'est ce que l'on appelle les lois de Kirchhoff. Elles ont été établies par Gustav Kirchhoff en 1845, qui est un physicien allemand. Si je reprends mon circuit précédent, les lois de Kirchhoff sont de toute nature. Premièrement, on a ce qu'on appelle la loi des mailles, qui dit que la somme des tensions dans une maille est égale à zéro. Ici, si j'applique sur ma maille A, B, E, F, je vais avoir UAD moins UAB moins UBE, qui sera égale à zéro. Attention, ici, les tensions sont des valeurs algébriques. Si je prends UAD positifs, les autres sont dans le sens opposé, donc elles seront négatives. Donc la somme, ici, fait zéro. Si je prends maintenant la maille BCDE, je vais avoir UBE moins UCD, qui sera égale à zéro. Ça, c'est pour la loi des mailles, donc les relations en tension. En intensité, on aura ce qu'on appelle la loi des nœuds, qui dit que la somme des intensités entrant sur un nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Dans ce cas, si je prends le point B ici, qui est un nœud, puisqu'on a trois branches, on aura I1, qui sera égale à I2 plus I3. Et si je prends le nœud E, ici, je vais avoir quasiment la même relation, mais dans l'autre sens, avec I2 plus I3, qui est égale à I1. Donc c'est ce que l'on appelle les lois de Kirchhoff. Et donc, ces lois sont en fait dérivées de la conservation de l'énergie et de la conservation de la charge électrique dans le circuit. Et donc, on a la loi des nœuds, qui nous dit que la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortant du nœud, c'est-à-dire la relation suivante. Et la loi des mailles, qui nous dit que la somme des tensions le long d'une maille est égale à zéro. On a donc SOMU maille qui est égale à zéro. Autre relation importante en électricité, qui est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, historiquement, cette loi a été obtenue par George Ohm en 1827. Et donc, sur mon circuit, encore, j'ai trois résistances. On va donc pouvoir associer à chaque résistance la loi d'Ohm, qui dit que U est égale à R fois I. Donc, UAB ici, pour ma résistance R1, UAB sera égale à R1 fois I1. Pour la résistance R2, UBE sera égale à R2 fois I2. Et pour la résistance R3, UCD sera égale à R3 fois I3. On a donc la loi d'Ohm, qui est la relation suivante. U est égale à R fois I, avec U, la tension aux bornes de la résistance en volts, I, l'intensité du courant qui traverse la résistance en ampères, et R, la résistance du conducteur ohmique en Ohm, qu'on représente avec le symbole oméga majuscule. Dernière chose importante, la notion de générateur, et donc générateur de tension, qui sont ceux qui sont utilisés quasiment tout le temps. Donc, un générateur de tension réel va délivrer une tension qui, en fait, va varier suivant l'intensité du courant qu'il délivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle le modèle de Thévenin et qu'on va représenter par un générateur de tension idéale avec une résistance en série. On aura donc le schéma suivant. Un générateur réel sera toujours représenté avec un générateur de tension idéale plus une résistance en série. On aura donc le courant délivré par ce générateur. U, la tension aux bornes des deux dipôles, avec E, ce qu'on appelle la FEM, et R, donc ici, une tension qui sera R fois I, avec la loi d'Ohm, dans le sens opposé, car il s'agit d'un récepteur. On a donc la relation U, qui est égale à E moins RI, ce qui fait que le graphique correspondant à un générateur réel sera une droite qui décroît légèrement en fonction de l'intensité au niveau de la tension. On a donc U, la tension aux bornes du générateur réel, en volts, E, ce qu'on appelle la FEM, c'est-à-dire la force électromotrice du générateur qui s'exprime en volts, r, la résistance interne du générateur en ohm, et enfin I, l'intensité du courant qui traverse le générateur ou délivrée par le générateur en ampères. Sous-titrage Société Radio-Canada